Découverte en 2013 dans l'île des vérités 3, Manon Marceau a fait son retour à la télévision 3 ans plus tard, dans la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Et bien lui en a pris puisque c'est dans cette émission qu'elle fera la connaissance de son futur mari et père de ses enfants. En binôme avec Julien Tanty, Manon a rapidement succombé au charme du Marseillais et les deux candidats sont repartis en couple de l'aventure, en plus de remporter la compétition. Une double victoire pour ceux qui se sont mariés en grande pompe en 2019, un an après la naissance de leur fils Thiago. Julien et Manon sont également devenus les heureux parents d'une petite Angelina, qui a vu le jour en septembre 2020. Si toute la petite famille coule des jours heureux à Dubaï, Julien et Manon ont cependant bien du mal à se mettre d'accord en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Ce qui a tendance à avoir de sérieuses répercussions sur leur vie de couple. Manon s'est ainsi souvent affiché en larmes sur ses réseaux, dénonçant le comportement désinvolte de son mari. Aussi, soucieux de sauver leur ménage, les jeunes parents ont suivi une thérapie de couple, qui a visiblement porté ses fruits. Lors de leur dernière séance, Julien a bien voulu se remettre en question et faisait savoir à sa belle qu'il était prêt à renouveler leurs voeux de mariage. D'ailleurs, Manon commence mal l'année et a actuellement d'autres choses à penser. En effet, ce mercredi 3 janvier 2024, c'est particulièrement contrarié que la jeune femme a pris la parole sur les réseaux sociaux, autant vous dire que moi, j'ai le moral qui est pas ouf. Mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas quelque chose de psychologique, tout va bien, tout va très bien pour cette nouvelle année, a-t-elle commencé face caméra, tenant à rassurer ses abonnés, pendant qu'elle se maquillait. Et de poursuivre, par contre, j'ai le moral à zéro, question physique. Voilà. Je n'ai jamais eu aussi peu confiance en moi que ces derniers jours, je ne me suis jamais senti aussi moche, clairement. Je suis horrible. Là, y'a le filtre heureusement, et le fond de teinte aussi, heureusement, mais j'ai une acné d'un autre monde. C'est-elle lamenté, insistant sur le fait qu'elle a de l'acné partout, en exposant les parties de son visage touchées par la maladie inflammatoire. C'est une catastrophe. J'ai carrément honte de vous montrer. De quoi lui couper l'envie de faire de nouvelles stories. Car comme de nombreuses starlettes de télé-réalité, Manon est plutôt du genre coquette et ne rate pas une occasion d'afficher sa plastique, dont elle est très fière. Une adepte de la chirurgie esthétique et oui, l'ancienne meilleure amie de Laura Lampica ne ressemble plus du tout à la jeune femme de 24 ans qui s'est lancée dans la télé-réalité il y a 10 ans. La Parisienne a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Ce qu'elle a toujours pleinement assumé, très satisfaite de sa nouvelle apparence. Quoi qu'il en soit, nul doute que Manon Marceau devrait employer les grands moyens pour retrouver son visage dans temps et au passage, la joie de vivre. Une chose est sûre, l'influenceuse ne manquera pas de tenir au courant sa communauté. Restez connectés. L'influenceuse ne manquera pas de tenir au courant sa communauté. L'influenceuse ne manquera pas moi même far. L'influenceuse ne manquera pas moi même é��e, c'est un peu comme... Sous-titrage ST' 501